Je suis spécialiste du Moyen-Âge et au fond j'ai choisi cet art parce qu'il est symbolique et j'ai découvert grâce à l'art du Moyen-Âge qui illustre la Bible, c'est de l'art sacré, que toute la Bible est un grand livre symbolique et que cet univers symbolique, ce langage symbolique, est là, est un langage ouvert, c'est-à-dire que contrairement à un roman policier qui va nous enfermer dans quelque chose de fini, la Bible est quelque chose d'infini parce qu'elle parle par ce symbole. Et un symbole, c'est un lien entre le monde invisible et notre monde concret, notre monde sensible. Tous les récits bibliques sont au fond des symboles, des grands voyages, de ce que l'on doit retrouver. En fait, écrire pour les enfants, c'était aussi leur montrer cet univers symbolique de la Bible. Et je me suis aperçue qu'un enfant, avec son esprit extrêmement ouvert, entrait de façon tout à fait naturelle dans les récits bibliques. Il m'a semblé naturel aussi d'écrire pour eux et de leur transmettre cette symbolique sans l'édulcorer. Et du coup, j'ai raconté l'histoire de Noé et toute cette symbolique de l'arche qui est au fond un voyage intérieur que l'homme doit faire pour se renouveler. Et l'histoire des saints m'intéressait particulièrement pour les enfants parce qu'ils montrent des récits où le personnage n'est pas un héros d'emblée. Ce n'est pas un homme d'emblée parfait. C'est quelqu'un qui devient parfait, qui fait un chemin de perfection et qui subit des épreuves, subit des moments de doute. Et là, l'enfant peut s'identifier, et d'ailleurs l'adulte, très facilement à quelqu'un qui démarre petit et qui chemine. Cet aspect-là de la vie des saints permet de structurer très profondément la psyché de l'enfant. Les enfants ont une capacité d'émerveillement. Pour eux, un songe a une réalité. Aujourd'hui, dans notre monde très rationnel, on a appris à fermer les portes. Or, un enfant ne ferme pas la porte. Alors que nous, nous sommes dans la rationalité, nous avons besoin d'enfermer le monde dans nos logiques. Et on se coupe, on se stérilise, alors que la Bible, au contraire, est quelque chose de fertile et nous permet de, justement, de faire tomber nos barrières. Mais pour ça, il faut une ouverture, une ouverture de l'œil et une ouverture du cœur. Et d'ailleurs, ça rejoint tout à fait le monde bouddhiste qui parle de l'œil du cœur. Alors, écrire pour les enfants, évidemment, le langage est plus simple que pour un adulte. Mais au fond, ce qui est dit est exactement semblable. Et je me suis rendue compte également que l'adulte pouvait retrouver, par un biais peut-être animé, puisque j'ai écrit des livres CD où il y a tout un aspect sonore qui accompagne la vie du saint, avec des comédiens, avec des ambiances sonores, avec, pour Saint-François, on a été prendre les sons des cloches d'assises pour répondre un peu à l'ambiance de Saint-François. Alors, je me suis rendue compte que l'adulte pouvait retrouver un état d'enfant et, étrangement, être beaucoup plus perméable à ce qui était transmis et comme un espèce de bien-être qui s'installait en retrouvant un état ludique, un état où il pouvait s'émerveiller, où il avait la capacité de partager avec l'enfant quelque chose de poétique, peut-être de plus léger que d'habitude, mais qui répondait à quelque chose de très profond, qui de nouveau fleurissait, qui de nouveau s'ouvrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada